... Merci, bonjour à tous. On va essayer de vous raconter ce qu'on a voulu faire et surtout un des épisodes de cette série, sachant que vous en verrez un après en dessin animé. Et quand j'ai décidé avec Serge, quand nous avons décidé tous les deux de nous lancer dans cette aventure, finalement de raconter pour nous-mêmes ce qu'on appelle les évangiles, j'ai eu un moment de vide. Je me suis dit, mais finalement ce mot évangile, qu'est-ce qu'il peut bien signifier aujourd'hui ? Et même que ce que j'entends moi dans le mot évangile, et une fois la stupeur passée, j'ai voulu enraciner ce mot dans l'expérience contemporaine de chacun, même dans la mienne, intimement. La chair de toute existence, que ce soit l'existence individuelle ou l'existence d'une communauté, même l'existence d'un peuple, la chair de toute existence, c'est l'attente. Nous sommes comme fabriqués, travaillés par l'attente. Et c'est de notre capacité à devenir en quelque sorte attentifs à nos attentes, et même responsables de nos attentes, que nous pouvons peut-être devenir plus humains, et en tout cas veiller à ce que l'humanité grandisse. Et c'est cela le sens du mot pour moi, évangile. Parce que parfois, et tout commence comme ça, en tout cas on a voulu que tout commence comme ça, l'existence parfois est comme une vieille maison où rien ni personne ne vient plus crier victoire. On connaît tous des moments de cette intensité où nous ne savons plus qui appeler, où nous ne savons même plus de quoi sont faites nos attentes. Vous attendez un message, mais vous ignorez quel est ce message. Un messager court vers vous, mais vous ne le voyez pas. Ou alors ce messager ne ressemble pas à la bonne nouvelle que vous espérez. Parce que l'objet est profond de toute attente, c'est l'inattendu. Ce que nous attendions sans l'attendre. Dans l'Antiquité, il y avait précisément un vieux mot pour désigner l'objet de nos attentes. Ce mot, c'est le mot évangile. L'évangile désignait le message d'un événement heureux à proclamer et à fêter. C'était souvent le sacre d'un souverain. Ou une bataille remportée, une victoire au jeu. Ou la naissance d'un prince. Au temps d'événements célébrés, comme évangile, c'est-à-dire littéralement bonne nouvelle. Mais l'évangile dont on va parler va venir nous questionner justement sur l'objet de l'attente. L'évangile dont on va parler va étrangement nous dire mais ce que tu attends ce n'est pas ce que tu crois posséder dans l'attente. Ce que tu attends viendra quand tu pourras t'en dessaisir justement, quand tu pourras quand tu auras d'une certaine façon la grâce d'être surpris par ce que tu attends. Finalement, l'évangile c'est ce qu'on n'espérait plus. Ainsi, il y a plus de 2000 ans un certain Jésus de Nazareth juif de Galilée fut reconnu par certains comme porteur de cette bonne nouvelle que tout un peuple attendait. Et je pense qu'alors le mot évangile a pris un sens nouveau le mot évangile a pris pour eux le sens d'une libération. Et plusieurs années après la mort cruelle de ce Jésus de Nazareth certains se sont mis à parler de lui convaincus de sa présence parmi eux. Et c'est cette chaîne de témoins qui a fait l'évangile. C'est cette chaîne de témoins qui a pu raconter la nouveauté attendue depuis des siècles et des générations qui a changé le cours des choses révolutionné les vies sachant que tous ont été surpris par la nouveauté attendue. On pouvait attendre la victoire d'un roi, d'un guerrier mais ce n'est ni un roi ni un guerrier qui est venu. On pouvait attendre une victoire mais ce n'est pas une victoire tout à fait qui s'est passée. Et ce que ce Jésus de Nazareth avait dit et fait et vécu a résonné sur un tout petit territoire du Proche-Orient sous occupation romaine puis dans le vaste monde méditerranéen et dans le monde entier. Et son message c'est annoncer l'importance de notre vie. Sentiment qu'on peut perdre souvent, personnellement et collectivement l'importance de notre vie et l'importance de la vie des autres. L'importance de l'humanité de chacun et de tous sans exception. Sans distinction de genre, d'origine sociale, de nation, de peuple. et jusqu'aux plus petits et jusqu'aux plus faibles d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et comment tout commence ? Tout commence d'une certaine façon depuis très longtemps. C'est-à-dire que tout commence en interrogeant une tradition, une tradition qui s'est établie, écrite, parlée, transmise sur des générations et des générations. C'est-à-dire que pour que l'espérance soit, il faut qu'il y ait un souvenir de l'espérance. Quand vous avez tout perdu, lorsque vous essayez de reprendre pied, vous devez vous souvenir que vous avez espéré avant. Vous devez donc retrouver dans votre mémoire le souvenir de l'espérance. Mais au commencement de cette histoire-là que nous vous racontons, celui qu'on appelle le Messie, celui qu'on attend, le Messie se tait. On cherche nuit et jour dans la Torah des paroles pour deviner qui viendrait. On scrute nuit et jour les mots qui nous ont été transmis et sous les mots un événement. Cet événement est préparé par une longue remémoration des histoires et des espoirs de tous ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que si on est attaché à une tradition, ce n'est pas pour la répéter forcément. Si on est attaché à une tradition, c'est pour l'interroger. Si on est intéressé à une tradition, c'est pour l'ouvrir, pour la faire parler aujourd'hui dans l'urgence des désespoirs, des problèmes, des interrogations, des injustices, des souffrances. Une tradition écrite, morale, mais dans ce cas-là, une tradition écrite est faite pour qu'on la reprenne. à l'aune et à la mesure de nos espoirs et de nos attentes. Et on se souvient alors de la promesse faite à Abraham, le premier des patriarches, « Toutes les nations seront bénies en toi ». Une promesse, c'est fait pour habiter le temps, c'est fait pour permettre au temps de se déployer et pour permettre à chacun d'entre nous de nous déployer dans le temps. Donc on se souvient d'une promesse dans le passé et cette promesse vient au-devant de nous. Une promesse est une parole qui fait émerger du silence ce que nous n'attendions pas. Si les promesses portaient sur ce que nous attendions, ce ne serait plus des promesses. La promesse est là pour nous faire espérer et nous dire « Je te donnerai ça ». Dans cette histoire qui commence, on scrute toutes les générations depuis Abraham et David jusqu'à l'exil des juifs à Babylone et de l'exil jusqu'à nous aujourd'hui. parce que si l'Évangile a encore un sens aujourd'hui, elle doit résonner pour nous qui sommes au bord du gouffre et du vide si souvent. et de l'éveillé et de l'éveillé alors on tente parfois maladroitement mais avec ce que l'on sait, avec ce que l'on a appris on tente de donner corps à la promesse et on désigne un lieu on désigne un lieu, Bethléem pourquoi Bethléem ? parce que c'est la ville de la naissance du roi David il y a mille ans donc on désigne Bethléem comme lieu de la promesse et un événement ancien dont on se souvient à peine la naissance du roi David ce travail de remémoration de relecture de la tradition est fait pour que reprenne l'histoire interrompue si souvent parce que le propre des histoires auxquelles on croit le propre des histoires que l'on se raconte c'est de s'interrompre souvent s'interrompre parce qu'on n'y croit plus parce que les mots se perdent parce que les histoires résonnent moins auprès de générations nouvelles et donc il faut reprendre les histoires pour que notre histoire reprenne elle aussi et que les cicatrices se referment et que vienne la guérison c'est une belle définition de la lecture puisque on ne lit que pour que notre histoire reprenne on lit les vieilles histoires pour que notre histoire à nous notre histoire vive reprenne mais dans le Talmud il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit en substance cela les sages ceux qui scrutent la tradition justement ceux qui scrutent les écritures les sages disent que personne ne peut comprendre les paroles de la Torah les paroles de la tradition s'il n'a pas d'abord trébuché sur elles c'est-à-dire que si vous vous souvenez de tout si vous relisez tout si vous apprenez tout par coeur sans encombre sans que cela vous touche profondément sans que cela vous provoque chez vous une interrogation une stupeur et même un ennui parfois et bien l'histoire ne passera pas c'est un enseignement des évangiles pour que l'histoire passe pour que l'histoire reprenne vous devez trébucher sur les mots vous devez trébucher sur ce qu'on vous a appris pour que la promesse s'accomplisse il faut que la parole devienne scandale depuis longtemps on raconte qu'une nouveauté changerait le cours des choses et qu'elle serait précisément signe de rupture celui qui vient celui qu'on appelle Messie nous ne le reconnaîtrions peut-être pas et dans un des grands textes prophétiques de la Bible il est même dit que ce personnage attendu qui doit nous apporter guérison, salut serait sans apparence ni beauté un arbre sec, un arbre stérile, un arbre mort que ce roi que nous attendions porterait nos maladies, nos souffrances c'est-à-dire qu'il y a toujours un temps dans l'espérance où l'espérance s'inverse où l'espérance bascule dans la nuit précisément parce qu'il faut débarrasser peut-être notre espérance de toutes les illusions de toutes les croyances auxquelles nous nous raccrochons il faut peut-être apprendre à traverser un temps où l'espérance ne nous conforte plus mais l'espérance nous met à nu et parce que nous vivons des temps troubles d'agitation de terreur de maladie c'est les temps que nous vivons aujourd'hui comme il y a 2000 ans finalement il y a 2000 ans parce que que serait une espérance un espoir qui ne voudrait pas voir les malheurs de l'époque dans laquelle précisément nous vivons et les malheurs ou les difficultés de cette époque il y a 2000 ans en Palestine règnent le diber César dit-on Ponce Pilate et préfet de la Judée et Hérode d'Étrarque de Galilée alors pourquoi rappelle-t-on ça ? parce que le temps des grands rois parce que le temps des grands rois n'est plus le temps des grands rois consacrés n'est plus on peut le dire autrement aujourd'hui mais c'était vrai déjà à l'époque parce que les héros d'autrefois ont disparu j'ajoute d'ailleurs que les héros on les reconnaît souvent à postériori alors on se méfie de tous ceux nombreux dans le désert sur les routes qui se réclament précisément des prophètes ou des héros ou des rois d'autrefois parce que certains sont là et annoncent qu'il viendra mais qui pour l'accueillir et le reconnaître et que vient-il annoncer la restauration d'un royaume la fin des temps la justice pour tous la justice pour tous ... ... Alors, dans l'évangile, quelqu'un apparaît. Dans les solitudes, dans les lieux déserts, on appelle Jean le Baptiseur. ... ... ... ... ... Il y a Jean le Baptiseur. Mais il y a aussi à Jérusalem, Zacharie, un prêtre du Temple. ... 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